ok on est dans Yoma Pehei et on est juste au deux points c'est à peu près une dizaine de lignes au deux points Mishenafadellavampolet. Alors Mishenafadellavampolet si on a eu une décombe sur des gens. Maïkarma. Ma... qu'est-ce que tu veux nous apprendre ici? Lomibaye karma, lomibaye safek, ru, sham, safek et no sham. C'est pas chaud, ça veut dire qu'il n'y a pas de khidus, que si j'ai safek, qu'est-ce qu'il y a un humain sous les décombres, il n'y a pas d'humain sous les décombres, en tout cas un juif, le Mikra spécifié a-t-il, que j'ai le droit d'être Mishenafadellavampolet. Diyitachai, ru de mefakrim. Parce que s'il est vivant c'est sûr qu'on aura le droit de déblayer tout et donc avec Mishenafadellavampolet pour le faire sortir. Et la filu safekchai, safekmet, même si on a un doute d'ichlal est-ce que la personne qui est à l'intérieur est encore vivante, mefakrim, on est obligé, on a le droit d'être Mishenafadellavampolet pour essayer de rechercher les rescapés. Mais l'homme est bien safekchai, safekmet d'Israël. Mais pas uniquement si safekchai, safekmet, et tu sais que c'est un Israël qui est à l'intérieur. Et la filu safekinokri, safekisraël, tu ne sais pas qui c'est sur les décombres. Peut-être que c'est un goy qui est sur les décombres, peut-être que c'est un juif sur les décombres, mais safek, ça a le droit d'être Mishenafadellavampolet. Après la Mishenafadellavampolet continue, si on l'a trouvé vivant, alors à ce moment-là on continue à déblayer. Si tu l'as trouvé vivant, quel avamina que tu ne vas pas continuer, tu vois, tu vas trouver vivant, tu vas laisser avec les pierres qui sont autour de lui, c'est sûr que tu vas continuer à déblayer pour pouvoir le sauver. même si tu sais qu'il va vivre pour quelques heures, il nous reste quelques heures à vivre, tu continues à déblayer que la Svara elle n'est pas parce qu'il va respecter notre Shabbat. de sauver la vie humaine, de laisser vivre encore quelques petites heures. Dans ces petites heures, il peut faire la mitzvah de Emunah Bachem. Dans ces petites heures, il peut faire la mitzvah de Tfilin et de Talit. C'est Talit. Alors, s'il peut faire ça, 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 Kaviyachot, ça sera la raison suffisante pour être mechalé le Shabbat, pour lui permettre à être mechalé le Shabbat qui ne sont pas liés au Shabbat. On s'est bien d'accord, parce qu'on va dire vraiment que pour Hayesha, ça suffit pour sauver une personne. D'une certaine manière, oui. Begrama. Begrama. Maintenant, on va y mettre. Mais s'il voit qu'il est mort, alors il y a un ami, il le laisse. Oui, il est là-bas. Si tu vois qu'il est mort, c'est normal. Puisque la mort, il devient mouktsé. Il n'y a aucun lien d'être mechalé le Shabbat pour la mort. L'autre. On a besoin de ça pour la Svara de Rabiudah Ben Lakish. Pourquoi? Que Rabiudah Ben Lakish a marqué dans une Mishnah. Si maintenant il y a le feu dans une maison, il y a un mort dans la maison. Est-ce qu'on a le droit de sauver le mort? Donc d'éteindre le feu pour sauver le mort. Il est mort, il est mort. Hein? Il est mort. Il est mort, il est mort. D'accord. On a le droit d'être mechalé le Shabbat pour sauver aussi une dépouille. Pourquoi? Il a raison, on va l'avoir dans deux minutes. Mais il y a une notion d'Adam Bahoul al-Meto. Quand il sait qu'il a un mort et qu'il risque de trouver que des cendres de ce mort-là, il est prêt à tout faire pour essayer de sauver son corps. Et il sait plus fort que la pensée, la volonté d'une personne. Et là, il a dit d'Adam Bahoul al-Mamono. Il n'a rien à dire, il y a deux cendres comme ça. Et pourtant, il n'y a pas de se dépouiller. Si tu vois que Bahoul al-Mamono, tu peux dire «Kol amatil et no mafsid ». Pourquoi tu as le droit de donner un ordre comme ça «Kol amatil et no mafsid » ? Parce qu'Adam Bahoul al-Mamono. Tu peux donner un ordre. Tu peux donner un ordre aux Gohim, tu peux donner un ordre aux gens de venir «Kol amatil et no mafsid ». Et tant, tu ne peux pas. Mais tu peux mettre des casimes autour. Tu peux faire un gramme de kibouille. Pourquoi tu peux faire un gramme de kibouille ? Parce que là-bas aussi, il y a Adam Bahoul al-Mamono. Et pourtant, il n'y a pas de se dépouiller. Il n'y a pas de se dépouiller. Disons que là-bas, qu'est-ce que tu aimates-tu des séodotes que tu fais sortir de la maison pour Shabbat lui-même ? Là, tu vas où tu fais sortir le mort, où tu éteins le feu, un des deux. L'essentiel, c'est que tu sauves ce que tu as devant toi. Et Shabbat, là-bas d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'autre, tu sauves ce que tu as besoin pour manger. C'est pas que tu peux sauver forcément tes diamants et tout le balagan que tu as là-bas. Enfin, tout le balagan, toute la richesse, les billets. Ça n'a pas permis de te sauver la valise avec les billets. Et donc, pour Rabi Houda a priori, même pour un mort, j'ai le droit de continuer. Et là, à filo Rabi Houda Ben Lakish, même Rabi Houda Ben Lakish, qu'il a dit quand il y a le fait dans une maison, on a le droit de continuer à sauver le mort. Alors là, c'est parce qu'un homme, il ne veut pas voir son mort carbonisé. Eh bien, il le charit-le, à tel et kabouille. Si tu ne lui permettrais pas de sauver son mort, il va venir et il va éteindre le feu. Bien que le grand chachache, il est d'après Rabi Houda qui dit Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et on est arrivé au cadavre, on voit qu'il est mort. Et il est baoul al-mamono, et baoul al-meto. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rester à côté. Il n'y a pas Iñan Kavichol qui doit continuer à déblier. Il voit qu'il est mort. Là-bas, il y a le feu, il vient et il va consommer le corps. Et donc, il ne veut pas que le corps soit consumé. Donc, il y a un chachache qui va venir éteindre. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse ? Il voit le mort, il voit le mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas à Koshesh qu'il continue. Donc, même pour l'Ukhidush, il est pour Rabi Houda. Dans une des combes, c'est dès qu'on arrive et qu'on voit qu'il est mort, on arrête d'être mechalé le Shabbat. Après, quand on vérifie, c'est-à-dire qu'on déblaye le mort, on déblaye le blessé, et donc on déblaye des pieds, on arrive jusqu'à où ? Quel est l'élément qui va nous définir à ce qu'il est encore vivant ou pas mort ? Jusqu'au nez. Ça veut dire qu'on essaie de voir est-ce qu'il a encore de la respiration. Il y en a qui disent qu'au coeur. C'est un arkamina par où on commence à déblayer. Si on déblaye par la tête, alors si au niveau du nez on ne voit plus de respiration, on devrait s'arrêter. Si je dis à Libo, c'est quand même qu'il n'y a plus de respiration, j'ai le droit d'aller jusqu'au coeur, pour vérifier. Mais je prends l'inverse. Si j'ai commencé à déblayer par les pieds, et j'arrive au coeur. D'après, madame Marie dit à Libo, j'arrête au coeur, si je vois que le coeur ne bat plus. Et si je dis à Khotmo, je continue jusqu'au nez, pour vérifier est-ce qu'il respire encore ou pas. Donc, d'un deux côtés, il y a une coubra et une coula. On peut commencer du coeur ? Comment tu vas commencer du coeur quand tu es en train de déblayer toi ? Ça dépend comment tu retrouves le mort en question. Enfin le mort, le blessé quoi. à Libo. Il a trouvé des gens en haut de les cons qui sont déjà morts. L'eau y'a marqué, va remettre à Tartoni. Si c'est eux d'en haut qui sont morts, quand chacun de ceux d'en bas ils sont morts, donc j'arrête de chercher. Non, oui. Il a dit qu'il faut continuer les cons qui ont trouvé... Bah oui, justement, pour la même Svara. C'est pas parce qu'il a trouvé des morts en haut que tu vas dire que ceux qui en bas ils sont morts. Et là tu continues. L'eau y'a marqué, va remettre à Tartoni. En plus, il y a un cas de figure comme ça. Ou Matsu et Yoni metti. Ils ont vu son ODD complètement. Mais Tartoni, Mchaïm et ceux d'en bas qui étaient vivants. Donc tu continues à déblayer. Est-ce que tu trouves le dernier des survivants ou des cadavres en question ? Maintenant, Nima. Bien que là-bas, il y a huit jours qui sont passés à Miami. Plus de huit jours déjà. Et bientôt, ils n'auront même plus de quoi... Enfin, de barbe à sécher et de mourir. Nima hanetanaï ki hanetanaï. Peut-être la machloquette qui dit est-ce que je vérifie ce qu'on est ou je vérifie ce qu'au coeur. Il y a une autre machloquette. Kanetanaï, comme cette autre machloquette. Elle est à Nia. Me khanavlan no tsar. Quand le bébé par où il commence ? Quand on voit un embryon, qu'est-ce qu'en premier est créé ? Le ventre ou le cerveau ? Alors, il y a un blan no tsar. Mirocho. Il y a un tanaka maïdi de sa tête. Tchenehmar. Mi me eimi ata gozi. Du ventre de ma mère. Ata gozi. Tu as pris mes cheveux. Gozi, c'est un petit peu les cheveux. Pourquoi les cheveux ? Ve omer gozi nezarecha. Va shlicheni. Gozi nezarecha. Nezer, c'est comme une couronne. Donc une couronne, ça veut dire la tête. Va shlicheni et tu m'as jeté. Donc ça voudrait dire qu'un embryon, il commence à partir de la tête. Puisqu'on a commencé avec le pinceau. Puis il met, il met, ata, gozi. Et gozi, c'est marqué avec la couronne. Et la couronne, c'est les cheveux. Donc, en priori, c'est que l'embryon commence par la tête. Abba shaolo mer mitaburo. Non. L'embryon, il commence à partir du nombril, à grandir. Oume shalear shorashav. Et il envoie ses racines et larves et larves. Et doucement, doucement, il construit après le cœur. Il construit après les poumons et ainsi de suite. Donc, a priori, est-ce qu'on va dire que celui qui dit de la tête, en vérité, il considère que la vie est au niveau du nez ? Celui qui dit qu'à partir du nombril, il considère que la vie est à partir du cœur en question. Et donc, peut-être la machloquette qu'on a vue, qu'on vérifie au nez ou on vérifie le cœur, il y a la machloquette. Comment est-ce l'embryon, comment l'embryon a été créé ? D'abord par la tête ou d'abord par la poitrine, par le ventre, par la poitrine. L'agma, il dit, tu peux dire que ça va même d'après le madama qui dit poitrine. Tout ce qu'a dit Abba shaol, c'est pour le savoir comment l'enfant, il est la gestation d'un enfant. Comment un enfant, il évolue, un embryon, il évolue. Parce que toute chose est créée par le centre. C'est le centre qui commence à créer chaque chose. D'abord, j'ai le centre, j'ai le premier centre de la cellule et après tout le reste de la cellule se développe. Donc, le monde commence toujours par le centre. Que l'écart de la vie, c'est dans le nez, c'est dans la respiration. Directive, comme c'est marqué, Tout celui qui a la vie, dans son nez. Donc, ça voudrait dire a priori que la vie est essentiellement dans le nez. La machloquette qu'il y a, c'est quand je commence à déblayer du bas vers le haut. Ça veut dire que je déblie d'abord des jambes et j'arrive du coeur ou j'arrive du nez. D'accord ? Mais quand on commence de la tête vers les pieds, Si j'ai vérifié, je connais et j'ai plus besoin de continuer. Directive, Ce qui veut dire qu'en fin de compte, même le madama qui dit du coeur, En réalité, il est Mekel ou Mahmir. Ce n'est pas comment on voit les choses. C'est-à-dire que pour lui, si le coeur ne bat pas, c'est que le nez ne bat pas non plus. Mais par contre, si le nez ne bat pas, le nez ne fonctionne pas, tout le monde est d'accord que même le coeur ne fonctionne pas et donc on s'arrête au niveau du nez. Quand il y a le coeur qui ne bat pas, il y a un madama qu'il faut continuer encore jusqu'au nez parce que ce n'est pas encore une preuve qu'il ne respire pas encore. Peut-être qu'il y a encore une fonction des poumons qui peut exister. Ces trois personnes-là marchaient en chemin. Le Rashi dit qu'il ne sait pas comment traduire exactement quel type de métier c'était. Il y a un autre qui veut essayer d'expliquer qu'a priori, c'est Oseh Bigdé Srad qui faisait des habits. C'était un genre de tailleur qu'on dirait. D'accord ? Ou qu'il dit qu'il construisait des pièges. Et Lévi Asada et Rabbi Ishmael-Beno, de Rabbi El-Azar Ben-Azaria, Ils sont l' prevalqu'entre eux et là en-marcheux. Ils suntraient de la question. Donc ce que c'est qu'il tengan un professeur qu'il détre le Shabbat. Bon, en tout cas, maintenant, on a parlé comme si c'était une chose évidente. Mais d'où on apprend que piquach nefesh est d'ocher le Shabbat ? Pourquoi on avoue d'être mechalé le Shabbat pour piquach nefesh ? Il y a un rabbi Shema'il va amarrer, chacun va mener sa sebar à lui. Il dit, parce qu'il y a marqué dans un pas sur le gama, il va martyrer, il m'a t'a fait un ganav, si en cachette, c'est-à-dire celui qui a fait, qui a creusé sous la maison pour venir voler une personne, et qu'il a volé, il vient en cachette comme ça, il m'a t'a fait un ganav, et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Que j'ai le droit de le tuer, d'accord ? Tout voleur qui vient en cachette, j'ai le droit de le tuer. Et donc, Si déjà, le voleur, il y a un saphè, qu'est-ce qu'il vient pour me tuer ? Ou il vient rien pour me voler. Je n'ai pas sûr. Et pourtant, j'ai le droit de sauver ma vie. Et quand je tue, quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est ça veut dire que ça rend pur la terre. Le shalom s'amène des clalots sur Eretz Yisrael. Et avec tout ça, ça cause que la shikhinah est quitter Eretz Yisrael, mais Yisrael, du Am Yisrael même, et il y a un tel homme en affaire, et quand même j'ai le droit de sauver ma vie. Quel va chomer ? Le second, quel va chomer ? Le piquach nefesh, c'est le dochet à Shabbat. La plus forte raison que le piquach nefesh, j'ai le droit d'être le dochet Shabbat pour sauver ma vie. Si déjà, j'ai le droit de tuer quelqu'un qui a énormément de conséquences quand je tue quelqu'un, il y a des conséquences qui sont graves. Et j'ai le droit de faire pour sauver ma vie. Alors, pour sauver ma vie, pas la plus forte raison que j'ai le droit de le faire. ça c'est la svarah de Rabbi El Azar, de Rabbi Ishmael. Ken, qu'est-ce que tu voulais ? Non oui, mais tu ne sais pas pourquoi il vient. Est-ce qu'il vient ? Non, non, non. Non, est-ce que ce n'est pas évident ? Peut-être qu'il ne veut rien que te voler l'argent, il ne veut pas te tuer. Il n'y a rien qu'un Saphek peut-être qu'il va te tuer. Et tu as le droit de le tuer ton premier. Alors, le Kavanachot est... Le Kavanachot est l'ignob. Non, le Kavanachot est l'ignob. Mais peut-être qu'il va aussi, en voulant me voler, il risque de me tuer. Et ça fait qu'elle ne fâche... Le Kavanachot est une fâchote. Non, ça fait qu'elle maman, ou ça fait qu'à cause du Maman, il y ait une fâchote. Il n'y a rien volé, il part. Et peut-être qu'il tuera la personne, il prendra après ce qu'il y a, l'homme est chané. Mais le fait qu'il est, c'est est-ce qu'il va oser tuer le propriétaire ou pas. Kavanachot est de voler. Mais il y a une éventualité qui va vouloir tuer le propriétaire. Et sur ce, ça fait que là, j'ai le droit quand même de sauver ma vie et de le tuer, à plus forte raison, par rapport au Shabbat. Il y a un Rabea qui va vers un Rabea qui va l'amener à une autre rachat. Qui a dit, il y a un Réhu, mais il y a un Réhu. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait une erreur, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et qu'il faut l'amener au tribunal. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là ? Elle est partie se réfugier sur le Misbeach. C'est un Kohen qui travaille sur le Misbeach et on a un Klan. Que quelqu'un qui travaille sur le Misbeach, on ne le fait pas descendre. S'il est en plein Avodin, on ne le fait pas descendre. Bien que Kabir Chol, il doit être amené au tribunal, le Misbeach, c'est une protection. Les chrétins, ils ont pris la même chose et ils ont défini que celui qui touchera à la porte de l'église, le tribunal ne peut plus l'atteindre. à l'époque, plus aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait séparation de l'église et de l'État. Mais à l'époque où l'église était la religion d'État, alors s'il y avait un voleur, un criminel qui allait se réfugier et qui touchait la porte de l'église, il était automatiquement protégé. L'Avdil, l'Avdil, c'est retiré du même dîn qu'en t'en t'en dire là maintenant. Par contre, il y a marqué tu as le droit de le prendre du Mizbeach et il fait un diyuk. L'homme me'al Mizbeach Je le prends d'où ? Je le prends de s'il tient les carnotes à Mizbeach, les coins du Mizbeach. Mais s'il est sur le Mizbeach, il est en plein Avodah, c'est en plein Avodah, je ne peux pas le prendre. D'accord ? S'il est en bas et il tient le Mizbeach, je peux le prendre. S'il est déjà sur le Mizbeach, en train de travailler, je ne peux pas le prendre. Donc, me'al Mizbech et il y a marqué de l'homme tout ce qu'on est en train de parler et qu'on a le droit de prendre, c'est pour qu'il y a les amites parce qu'on a besoin de le tuer. Il y a marqué et il y a marqué mais si j'ai besoin de lui pour faire vivre quelqu'un, par exemple, il connaît un témoignage, il sait un témoin, il est en plein Avodah là maintenant et il est en train de juger une personne et lui, il connaît un Shr sur cette personne-là que s'il ne vient pas le dire, ce Shr tout de suite, on risque de tuer cette personne-là. Alors, on a le droit d'arrêter l'Avodah dans le Bet Hamikdash en plein milieu pour qu'il puisse venir témoigner ou qu'il puisse nous aider à trouver une solution pour sauver la personne. Donc, on voit qu'on arrête une Avodah qui est d'avoir un autre amour pour sauver la vie d'une personne à plus forte raison de sauver ma vie que j'ai le droit d'être Mechale Shabbat. Et comment ça ? Si déjà, ce Cohen qui travaille dans l'Avodah du Bet Hamikdash, j'ai le droit de le prendre du Al-Mizbeach alors qu'il y a un Saffek, est-ce que ces paroles valent quelque chose ou pas ? Peut-être que ces paroles ne valent rien du tout. Peut-être que son témoignage ne va servir à rien du tout. J'ai le droit de le faire sortir du Mizbeach. Et pourtant, on peut travailler Shabbat dans le Bet Hamikdash. Et quand même, on arrête l'Avodah pour sauver une personne, pour potentiellement peut-être sauver une personne. On a le droit de Kavir Chol être ma psy que l'Avodah à plus forte raison pour sauver la vie d'une personne. Donc reprenons le Malik, le Malar de Rabbi Akiva. Si déjà un Cohen qui est en plein Avodah, on a le droit de le faire arrêter de l'Avodah pour venir témoigner au tribunal. Alors que son témoignage au tribunal ne peut peut-être ne servir à rien du tout. Mais quand même, on arrête l'Avodah bien que l'Avodah elle est Doha Shabbat. L'Avodah elle est Doha Shabbat. Et quand même, on a le droit de le faire sortir. Shabbat, la Picoach nefeste pour Shabbat, pour sauver la vie d'une personne. Pas de plus forte raison qu'il y a le droit d'arrêter d'être Mechale Shabbat pour sauver la vie d'une personne. A priori, ça c'est le calva qu'on met. C'est bon, d'accord ? Alors ça maintenant n'est pas Rabbi Elhazar. Rabbi Elhazar propose une autre drachat. Veama. Uma, Mila, Shei, Achat, Mimataim, Veshmona, Ivarim, Jeba Adam, Doha Shabbat. Si déjà, Brite Mila qui est un des 248 membres qui a le droit d'être Mechale Shabbat pour faire la mitzvah de Brite Mila, calva chomer et kol gufo c'est Doha Shabbat. A plus forte raison que s'il y a un autre membre du corps qui est en danger ou que tout le corps est en danger parce que oui mais je peux faire un calva chomer du passouk. Si déjà, pour un petit membre j'ai le droit d'être Mechale Shabbat pour tout le corps pas à plus forte raison tout le corps précise bien pas à un autre membre parce qu'un autre membre je peux dire que Brite Mila est plus important qu'un autre membre mais si c'est pour toute la vie de la personne c'est tout le corps de la personne peut-être à plus forte raison alors pas à plus forte raison que le droit d'être Mechale Shabbat Rabbi Yosib et Rabbi Yoda et Shabbat alors lui il amène un autre passouk est-ce que je dois être Shabbat dans tous les cas de figure c'est un mot de mar Ach Ach est Shabbat le mot Ach ça vient toujours restreindre quelque chose ça vient exclure Ach et qu'est-ce que ça va exclure Piko Ach Nefesh que Piko Ach Nefesh rentre pas dans le Chilou Shabbat Rabbi Yonatan Ben Yosef Omer Ben Kodesh Hi Kodesh excuse-moi Kodesh Hi Lachem c'est quoi Hi Kodesh Shabbat Hi Kodesh Lachem Hi Messoura Elle n'est pas sur la responsabilité du Shabbat Mais pas vous vous êtes donné au Shabbat Parce que si on aurait été donné au Shabbat c'est que Shabbat avait priorité sur nous Priorité sur nous Donc on aurait pas eu le droit d'être mechalé au Shabbat Et là non Le Shabbat Le Shabbat Il est à notre disposition Mais nous Nous sommes pas à la disposition du Shabbat C'est pour ça que nous devons être mechalé au Shabbat Rabbi Shimon Ben Asi Omer Veshamrou Ben Yisrael Etat Shabbat Amra Torah Veshamrou Ben Yisrael Etat Shabbat Et ils garderont le Shabbat Et donc Amra Torah Chale lalab Shabbat Ça c'est la phrase la plus connue Il faut qu'on a le droit de mechalé au Shabbat Et pourtant C'est pas la plus importante C'est pas celle qui va être la plus retenue Parce que si c'est comme ça Qu'est-ce qui se passe pour Chayé Sha'a ? Pour Chayé Sha'a Si je sais que je vais le sauver Mais il va pas vivre longtemps Il est en pleine hémorragie là maintenant C'est ce qu'il va pas tenir Alors si il est mort au Shabbat au Tarbé Il n'y a pas de Shabbat Il n'y a pas d'autre Shabbat Il va mourir dans deux minutes Il va mourir Là maintenant tu sais très bien Tu vois Une hémorragie interne Tu vois que si il y a une hémorragie Tu vois qu'il va partir On sait très bien qu'il va partir Maintenant tu sais très bien qu'il va partir Quand même on a dit Si on dit Alors on n'est pas fait qu'il est à la Mechonote Non Non J'ai pas le droit de le faire Là c'est Begrama Si je l'aurais laissé Je l'aurais fait Begrama J'aurais pas fait Beya Daim En enlevant la Mechonote Ben Beya Daim c'est un autre problème C'est plus grave C'est Beya Daim En tout cas D'après ce dîn là Mâchma que Si je sais qu'il ne va pas vivre longtemps Je ne dois pas être Mechalé le Shabbat Parce que c'est tout le but Je mechalé le Shabbat C'est pour qu'il puisse respecter d'autres Shabbats Or je sais qu'il ne va pas respecter d'autres Shabbats Alors quoi ça sert ? Ou sinon si c'est même pour un chilo Un chilo nid je sais qu'il ne va pas respecter Shabbat Alors pourquoi je le sauve ? Peut-être Alors ça fait Il n'est pas un ami Mais le gamme c'est le batoir Si je sais que c'est un anti Si j'aurais été là-bas Alors Que mon p'tchat à moi Il est meilleur que la vôtre Il faut qu'elle ait le p'tchat à lui De Rav Shabbat Dans la Torah La Torah est faite pour vivre Pas pour mourir Par conséquent Toute mitzvah Qui risque de mettre en danger ma vie A l'exception des trois De base Qui sont A l'exception de ces trois là Tous les autres J'ai le droit D'être Mechalé le Shabbat Ce que vous voulez Pour laisser ma vie entière Pourquoi ? Tous les cas Les exemples Qu'on a amené auparavant De preuves Qu'on a le droit D'être Mechalé le Shabbat On peut les réfuter La seule qu'on ne peut pas réfuter C'est celle de Shabbat Comment ça ? D'l'itle p'ircha Qui n'a pas de réfutation Dès Rabbi Ishmael Dans Rabbi Ishmael Rabbi Ishmael Il avait amené Le Dbar Torah Du Kalva Chomer De Ababa Martere Ceux qui viennent Pour voler Une personne Ça c'était la preuve De Rabbi Ishmael Alors il te dit Ça on peut être Pourquoi ? Peut-être qu'on m'a dit Pourquoi dans Martere J'ai le droit De le tuer ? Que quelqu'un Il ne se laisse pas Avoir sur son argent Son argent Il est des fois Plus important Que sa vie Et ce voleur Et ce voleur Il le sait Que quelqu'un Il va tout faire Pour protéger son argent Des K.L.A.P. Et donc Il a marre Que Christ De venir Et de l'en empêcher Et le voleur Il le dit Si le Balabaïd va venir Devant moi Pour m'en empêcher De le voler Je vais le tuer Parce que lui Il va vouloir Protéger son argent Donc le voleur Considère Qu'il est Nirdaf Du Balabaïd Que le Balabaïd Il va être Rodé à photo Parce que le Badaïd Que le Balabaïd Ne se laissera pas Voler son argent Donc il part Dans le principe Que Badaïd Il va vouloir Tuer le Balabaïd Quelqu'un Qui veut te tuer En premier Tu as le droit De prendre les avants Et de le tuer toi Et donc C'est un cas De Badaïd Dans l'autre cas C'est un cas De Safek Safek Chay Safek Lohay Donc il nous dit Qu'on peut faire Le même Et déduire Qu'on a le droit D'être Donc la preuve De Rabbi Ishmael Elle n'est pas Assez forte Pourquoi ? Parce que je peux dire Que le cas Qu'il parle De Bama Martér C'est un cas De Vadaïd Alors que chez nous C'est un cas De Safek Peut-être il est vivant Peut-être il n'est pas vivant Peut-être ça va servir Peut-être ça ne va pas servir Maintenant La preuve De Rabbi Akiva On peut aussi La refuter Comme a dit Maintenant Rabbi Akiva Je vous fais remarquer Il avait parlé du Kohen Qui était sur le Misbeach C'est à cause Si déjà un Kohen Qui est sur le Misbeach On a le droit De le faire sortir Du Misbeach Pour pouvoir témoigner Alors que ce n'est pas Vadaï Que son témoignage Va servir à quelque chose Et pourtant La Vadaï Elle est plus forte Que le Shabbat A plus forte raison Que si je dois sauver une vie Pour qu'il puisse Continuer à respecter le Shabbat Ou pour Je peux sauver une vie A plus forte raison Que j'ai Alors Donc j'aurai le droit De me chale le Shabbat Pour ça Je dis On peut refuter ça Comme il a dit à Bayer Pourquoi Et donc Qu'est-ce qu'on peut faire Ce Kohen là Il est censé venir Témoigner au tribunal Qu'est-ce qu'on fait On lui envoie De Talmidé Chachamim Et pendant qu'il est envers Dans le Misbeach On lui dit Qu'est-ce que tu veux témoigner Et il lui dit Et si maintenant Les deux Talmidé Chachamim Voyent que la Taana Qui veut dire Elle est valable Alors on arrête La Voda Dans le Betamikdash Pour qu'il puisse venir témoigner Donc je suis dans un cas Où je peux arriver A un Vadaï Que Vadaï C'est utile son témoignage Son témoignage peut être utile Par contre Des Shafek Dans un cas à nous Askechelan Vadaï Shafek Minalan Dans l'autre cas à nous Qui nous dit Qu'il y a un cas Qu'il y a un cas de Shafek Shafek Il va vivre Shafek Il ne va pas vivre Qui nous dit Qu'on peut être Mechalei Shabbat aussi Dans tous les autres cas Des autres Abanimes Qui ont emmené L'Ordre à Chote Ils sont des cas Où on peut dire C'est des cas de Vadaï Alors que chez nous On a un cas de Shafek Et qui dit Qu'on a un cas de Shafek On peut aussi dire Qu'on a le droit D'être Mechalei Shabbat Pour ça Par contre Dans le cas de Shemuel Il n'y a pas de Réfutations possibles Veïtma Rab Nachman Et c'est comme ça Que Rab Nachman A dit une expression Tabach Chada Pilpelta Charifta Mimela Tana De carré Il vaudrait mieux Un pilpel Charif Que plusieurs Un épice Plusieurs Charif Comme il faut Qu'un sale point Un panier Plein de citrouille Ce sont énormes Les citrouilles D'accord Un petit pilpel Charif Il donne du goût Mieux que plein de citrouille Plein Pour dire que Le psa de Shemuel Il est comme ça Pilpel Comme ça Il est bien Il vaut plus Que tous les drachotes Des autres C'est intéressant Que les Rabanis Ils avaient des expressions Comme ça Un peu particulières Chaque fois Quand il y avait Des cas de figure D'accord Les marocains Ils ont beaucoup D'expressions Comme ça Des devises Il y a une 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 Une expression De judéo Marocaine Tu vois que c'est Le makor bakmara C'est l'ostame Maintenant On arrive maintenant A la Mishnah Chattat Ve Hashem Vadaï Mechaprim Quelqu'un qui amène Un courbain Chattat Quelqu'un qui amène Hashem Vadaï Hashem Vadaï C'est par exemple Il a volé Il a juré Qu'il n'a pas volé Bacop Il s'avère Qu'il a effectivement Volé Donc Il a été Auver Yonavira Be Vadaout Il doit amener En plus Il doit être Meshalem Le gazelle Et être Moussif Chomèche Il doit amener Un courbain Et ce courbain S'appelle Un courbain Et quand tu n'amènes Un courbain Et un courbain Chattat Vadaï Mechaprim Le courbain Il n'allève L'Issurim Il l'efface L'Issurim C'est vadaï Mita Ve Yom HaKipurim Mechaprim Quand quelqu'un qui meurt Et Yom HaKipurim Ça, ça nettoie Vadaï D'effort Avec la question La condition C'est qu'on fait la question La question La question Mechapere A la vedot Calot Tout la vedot Calot Chell'assé Veal Lo t'assé La question Vadaï La capacité Indépendamment Yom HaKipur D'être Mechapere Surtout La vedot Calot Chell'im Mitzvot Asse Veal Lo t'assé Veal Hachamurot Houtole Esserle Lo t'assé Esserle L'chamurot On va Marquer Gossé L'chamurot S'en Vaité Karet Et Mitabedin Il est Tole La Tchouba El Roti A Tchoubo Yom HaKipurim Ve Yechapere Chattat Celui qui se permet A jouer avec la Tchouba Et de dire J'ai un joker Je peux faire Toutes les 400 coups Et un jour Je ferai Tchouba Et bien D'une certaine manière La Tchouba Elle s'annule Devant lui La Tchouba N'existera pas Quelqu'un qui dit J'ai Yom HaKipurim Pour me faire pardonner En Yom HaKipurim Mechapere Yom HaKipurim N'est pas Mechapere Avera J'ai Yom HaKipurim Mechapere Lavera Kisun d'avvera Entrenou Abori Aulam Shabbat Yensi D'usuit Kashrut Yom HaKipurim Poet Mechapere Avera J'ai Yom HaKipurim Mechapere Avera J'ai Yom HaKipurim Mechapere Ad J'ai Ratset Et J'ai Yom HaKipurim Tchouba Tchouba Kami Tchouba Tchouba D'Azhar Benazariah Yama Kami Kole Chattot Tchouba 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 Avera Avera Ad Yom HaKipurim Yom HaKipurim Bum Tchouba Tchouba Ad Kami Tchouba Tchouba M Je vous remercie. ça veut dire quoi c'est pas si ça fait l'avéra ou pas ça veut dire quoi il y a une kappara il y a pas de kappara il y a pas de kappara pourquoi ? parce que l'asham taloui c'est peut-être j'ai fait une faute mais dès que je veux savoir que la faute j'ai faite je dois amener à ce moment là un korban khatat je dois amener un korban khatat je ne l'ai pas encore appelé donc l'asham taloui il est là pour retenir temporairement les hissourim jusqu'à ce que je sache quel est mon statut quelle est la faute que j'ai faite ou que j'ai pas faite c'est ce que je fais la faute que j'ai faite je dois amener mon korban khatat qu'éanot korban qu'éanot korban qu'éanot korban qu'éanot korban ma chamotte qui sont taloui qui sont al-safek est-ce que j'ai fait la faute ou pas j'ai fait la faute peturim quand arrive kaviachol yom akipur à ce moment là je ne suis pas tour d'amener un autre korban je ne suis plus pas tour d'amener un korban khatat même qu'après je vais savoir la faute que j'ai faite le yom akipurim il arrête kaviachol il nettoie ma faute puisqu'on va d'après le mandat marissique yom akipurim il est méchapère à la colle alors qu'il est méchapère sur tous les faute donc le korban khatat il est méchapère donc je dois amener le korban khatat et le yom akipurim pour lui ça n'arrête pas la capara mais hacham taloui quand arrive yom akipurim alors en ce moment là c'est méchapère donc tu vois que yom akipurim peut être méchapère pourquoi dans hacham taloui d'affaire mitav yom akipurim méchapère avec la tshuva c'est nécessaire d'avoir une tshuva avec ima tshuva in bifne asmalo ça veut dire que tu dis que s'il y a tshuva accompagné avec yom akipurim on est méchapère mais s'il n'y a que yom akipurim tout seul sans tshuva yom akipurim c'est zéro il ne sert pas de lo ke rebi nima de lo ke rebi peut-être cette mishnah ne va pas d'après rebi de tanya comme c'est marqué rebi homer qui est tshuva ou qui n'est pas tshuva arrive yom akipur yom akipur on est trois chuts mais à l'exception de porek hol porek hol c'est comme menaché celui qui est mégalé panim chadashé enfin pas mégalim mais en tout cas qui dit par exemple des choses que les psukim qu'a écrit moshé rabelou ils sont superflus il n'avait pas besoin d'écrire ça comme ça ce sont des mots qui n'ont pas de sens ça s'appelle porek hol d'accord ou sinon mégalé panim bat Torah ou qui déforme des psukim ou il déforme des libres chazal dans la Torah ou mefer brit basah celui qui est moshé borlatot ça veut dire qu'il ne veut pas montrer qu'il est maroul de tirer pour que le prépuce regrandit et cache un petit peu là hors là pour pas qu'on voit et qu'il a fait la britmi là s'il a fait tshuva yom akipurim mechaper s'il a fait tshuva yom akipurim mechaper même pour Rebi mais il a fait tshuva et yom akipurim mechaper même pour Rebi ces 4 avérotes là méfaire meporek hol mégalé panim bat Torah mefaire ces 3 plutôt précisément à ce moment là yom akipurim tout seul n'est pas valable mais tous les autres avérotes yom akipurim c'est suffisant pour faire pardonner les fautes d'après Rebi même s'il n'a pas fait tshuva donc après oui ça voudrait dire que notre mishnah ne va pas d'après Rebi parce que notre mishnah a dit qu'il faut yom akipurim plus tshuva or pour Rebi yom akipurim tout seul c'est suffisant réponse de l'agmara filu tema Rebi si tu veux je peux te dire que la mishnah va aussi d'après Rebi tshuva bae bae yom akipurim tshuva elle a besoin de yom akipurim c'est-à-dire quelqu'un qui fait tshuva pendant l'année tant que yom akipurim n'est pas arrivé la kapara n'existe pas mais yom akipurim l'obah est tshuva mais yom akipurim tout seul il n'a pas besoin de tshuva ça veut dire qu'il est mechaper sans tshuva c'est-à-dire que notre vrai joker ce n'est pas la tshuva d'après Rebi comme ça il veut dire dans la mishnah que notre vrai joker dans la mishnah c'est yom akipurim yom akipurim il faut encore des kapara donc quelqu'un qui fait tshuva si c'est des mitzvotasé ça se pardonne tout de suite si c'est des mitzvotasé il faut attendre yom akipurim pour être mechaper mais ça c'est-à-dire que la tshuva elle est là que pour retarder sans yom akipurim on ne peut rien faire on a besoin de yom akipurim mais quelqu'un qui n'a pas fait tshuva et qu'il arrive yom akipurim yom akipurim il va mechaper tout sauf les trois exceptions qu'on a dit auparavant alors alors comment rabbi quelqu'un qui dit R.T. il y a un qui a été pour un qui a été pour un qui a été bêtiseur il faut non oui parce que lui le problème pourquoi ça ne marcherait pas parce que lui quand il dit yom akipurim il va me pardonner il veut se permettre il veut utiliser yom akipurim pour se permettre de faire des bêtises yom akipurim il a un corps que lorsque la personne regrette ce qu'il a fait c'est quoi c'est pas fait tshuva mais qu'il est conscient qu'il fait une bêtise mais quelqu'un qui veut utiliser yom akipurim comme joker et pour lui permettre de faire des bêtises sur ça même rabbi il est d'accord qu'yom akipurim ne servait pas à grand chose qu'il n'amènerait même pas yom akipurim peut-être n'achat mais parce que il veut utiliser yom akipurim pour se permettre de faire des bêtises ça ne peut pas être un joker pour se permettre de faire des bêtises ça peut t'aider à te rattraper dans la vie mais pas te permettre de faire des bêtises il ne va pas utiliser la Torah pour te permettre de faire des bêtises alors à ce moment-là yom akipurim ça devient un cancer ça devient un danger ça devient un poisson parce que j'utilise pour faire des bêtises après l'agma continue tshuva on a dit comme ça tshuva mechaperet à laverot ka lot shal ase veal lota ase mitzvat ase mitzvat a priori lota ase ken ashta lota ase mechaperet al ase mais ba ici déjà la tshuva elle est mechaperet sur les lavim a plus forte raison qu'elle est mechaperet sur les hasim puisque les hasim c'est moins hamur que les lavim alors j'ai besoin d'écrire comme ça qu'il doit comprendre la mishnah hal ase veal lota ase anitak l'ase tshuva elle est mechaperet sur laverot ça veut dire que j'ai oublié de mettre les tefilines par exemple mitzvat ase j'ai pas mis les tefilines ou j'ai pas mis talit katan donc j'ai été ouvert un mitzvat ase ou un mitzvat lota ase anitak l'ase qui a assez pour être mechaper comme par exemple lotigzol et ashev tashiv il y a assez qui vient après lotigzol un lota ase qui est lié à assez que le ase vient réparer le lota ase alors la tshuva elle peut venir être mechaperet veal lota ase gammur mais si c'est un lota ase gammur du style manger taref qui est pas chayav mita manger taref qui est un ase gammur un lota ase gammur ça il n'a qu'en a mis la tshuva tout seul à ne pas mechaperet comme ça l'agmaral veut dire l'agmaral demande l'érimine ou l'object vealou henn kalot voici les averots kalot qui sont moins lourdes kalot ase vealota ase donc tout mitzvat ase que kankai il n'a pas fait et un lota ase aussi que kankai il n'a pas fait chutz milota ase de lotissa à l'exception que d'un seul qui est lotissa chez macha utilisez le nom d'akadosh vokho pour rien ça c'est un lota ase qui est gammur qui n'est pas kal tous les lota ase pas manger kachère qu'est-ce qu'il y a encore un lota ase qu'on peut avoir qui n'est pas khayav mitah c'est un lota ase c'est ça il n'y a encore il faut un lota ase quelque part l'autre il va achat voilà la portée du chat d'accord la portée du chat par exemple c'est deux lotas c'est là alors là la tshuva tout seul elle peut être mechapère parce qu'elle rentre dans les calottes et on a dit que les calottes tshuva tout seul c'est suffisant pour être mechapère khus à l'exception de l'otissa c'est machin ne pas utiliser l'onda kodosh beaucoup pour rien que là c'est spécial que bien que c'est un lota ase la tshuva n'est pas mechapère tout de suite alors comment il dit khus mi-lotase réponse l'otissa c'est tout ce qui ressemble à l'otissa c'est quoi qui ressemble à l'otissa ça veut dire tous les autres l'avim que nous connaissons tashma alors viens écoute je t'amène une autre couche que de nouveau pourquoi tu dis que dans les calottes tu as exclu les l'avim tout ce qui est dans l'otissa est plus bas plus bas ça veut dire moins hamou tshuva veyom tshuva mechapère tshuva il est mechapère mi-lotissa ou le mala et tout ce qui est de l'otissa est plus hamou que l'otissa tshuva tola la tshuva elle retient veyom a kipuri mechapère donc tu vois ici mes fourrages que Rabbi Daya il te dit que l'otissa et tous les autres l'avim et tous les autres l'avim a priori à partir de l'otissa je peux la mettre sur les hamourots mais tout ce qui est moins que l'otissa donc tous les autres l'avim a priori tshuva tout seul c'est mechapère réponse non l'otissa veykole damella l'otissa et tous ceux qui ressemblent à l'otissa donc tu inclues aussi tous les l'avim que tous les appels chamourim comme l'otissa et là il faut yom kipuri pour être mechapère voilà qu'elle essaie d'amener encore une autre preuve une autre couche attention les filles qui sont les morts avec le chou tshuva puisque c'est déjà marqué après c'est marqué la notion de tshuva comme dans les 13 mille on a marqué est-ce que c'est possible qu'il pardonnera même le lab de l'otissa c'est pour ça qu'il y a marqué après est-ce que c'est possible que les autres l'avim aussi qu'il ne va pas être mechapère c'est quoi si tu blasphème le nom de la couche il n'est pas menaké donc il est menaké les autres qu'on peut faire donc tu vois que la tshuva qui est marquée après peut pardonner de tous les l'avim réponse non tout ça c'est une marquée comme c'est marqué qu'est-ce que peut être tous les mitzvah et tous les mitzvah qui sont accompagnés comme on a dit le tignan est-ce que la tshuva elle retient le mitzvah on ne va pas être à l'kritot et à l'mitzvah et à l'mitzvah donc l'mitzvah sont les grands les trucs qui sont et en plus il y a marqué donc tous les l'avim comme l'otochal kol nevelah l'otochal chazir l'otilva chaatnev tous les l'avim gemurim d'accord on voit que ça rentre dans le cadre de hamou et qu'on a besoin de tshuva plus yom kippurim pour être mechaper la tshuva elle est tola si elle retient les hisurim et yom akippurim il est mechaper donc on voit qu'il y a un taname qui te dit que le lave rentre dans le cadre de yom akippurim on a besoin de yom qui pourrait être mechaper et il y a d'autres mandiamars que tu peux dire qui te disent que non tous les l'avim qui sont moins que l'otissa qui sont moins que l'otissa tshuva tout seul c'est suffisant pour être mechaper et Merci.